Bonjour à tous, à la demande d'une personne je vais vous parler du calcul des heures Alors comment calcule-t-on les heures sur Excel ? Rien de plus simple Vous devez dans un premier temps respecter le format heure c'est à dire que si je souhaite afficher une heure dans une cellule je dois au préalable m'assurer que le format est bon donc par exemple pour mettre 8 heures je mettrais 0,8 le nombre d'heures bien sûr une séparation pour les minutes par deux petits points 0,0 par exemple, 8 heures donc ça c'est quelque chose de fondamental sinon je ne pourrais pas calculer une différence entre une heure de départ et une heure d'arrivée par exemple si je mets 8 heures, là ça ne m'affichera pas le nombre d'heures donc vérifier de respecter cette règle fondamentale alors le contexte du travail que j'ai pu faire je souhaite par exemple calculer la différence entre l'heure de départ en l'occurrence 17 heures et l'heure d'arrivée là j'ai 8 heures, ce qui me fait une différence de 7 heures alors 7 heures, pourquoi j'ai 7 heures et non pas 9 heures ? c'est parce que je pars du principe que les salariés ont 2 heures de pause entre 1 et 2 donc j'ai isolé cette donnée ici en cellule B3 donc le calcul que j'ai fait c'est égal heure de départ toujours commencé par l'heure de départ moins heure d'arrivée et je mets entre parenthèses ces données afin de soustraire sur mon résultat le nombre d'heures de pause donc ça me fait bien 7 heures alors j'ai fait une liste de salariés, Pierre, Paul, Jacques, vous voyez j'étais pas trop inspiré avec des X et chaque personne, on a recensé, comment dirais-je, pour chaque personne leur heure d'arrivée et leur heure de départ donc par différence, j'arrive à 7 heures pour Pierre, 6 heures pour Paul, etc. partons aussi du principe que une journée normale travaillée est de 7 heures soit 100% du temps que doit consacrer le salarié pour la journée donc pour ramener ces 7 heures sur une base de 100%, rien de plus simple aussi donc je fais égal, égal le nombre d'heures effectuées par le salarié divisé par la durée normale qui doit être travaillée dans la journée donc alors attention, comme je vais faire un copier-coller pour les autres cellules dans la colonne E je vais devoir figer, enfin mettre la cellule C5 en valeur absolue alors valeur absolue F4 voilà, donc je fais entrer et je fais juste un copier-coller pour les autres cellules alors j'ai aussi mis une mise en forme conditionnelle pour voir un petit peu plus au regard qui n'a pas respecté le nombre d'heures donc pour mieux savoir comment on fait cette mise en forme conditionnelle je vais d'abord l'effacer donc pour ce faire, je vais aller sélectionner toutes les cellules aller dans l'onglet accueil dans le groupe style ici mise en forme conditionnelle je vais d'abord effacer la règle effacer les règles des cellules sélectionnées et je vais refaire ma mise en forme conditionnelle tout d'abord sélectionner ma page de cellules mise en forme conditionnelle barre de données et vous choisissez celle que vous souhaitez bon par exemple je vais changer, je vais mettre en vert voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu quant à moi je vous donne rendez-vous à un autre tutoriel à bientôt, au revoir